Deux femmes marchent dans un couloir. L'une d'elles pleure en parlant au téléphone. Elle explique qu'elle est à Pékin dans l'attente de papiers de renseignements. C'est dans un hôtel que des responsables de l'ambassade de Malaisie en Chine ont choisi de traiter de façon express les demandes de visa des proches des passagers du Boeing 777. Certains désirent se rendre à Kuala Lumpur pour se rapprocher du théâtre des opérations. D'autres sont venus rencontrer des responsables de Malaysia Airlines, mais ils sont déçus. Nous ne voulons pas aller tout de suite en Malaisie. Il n'y a encore aucun résultat des opérations de recherche. Si nous allons en Malaisie, on ne pourra rien faire qu'attendre. Et sur qui pourrons-nous compter ? La plupart d'entre nous ne parlent pas anglais. Nous sommes en Chine. Et pour l'instant, les gens de Malaysia Airlines nous traitent vraiment mal. Bien sûr que je ne suis pas satisfait. Tous les membres de ma famille sont bouleversés. Ce que nous voulons, c'est une réponse claire. C'est trop long. Et nous n'avons toujours pas de réponse. Pékin doit envoyer dès aujourd'hui une équipe pour enquêter et apporter son soutien aux membres des familles en Malaisie. Les médias d'État chinois fustigent les carences des dispositifs de sécurité de la compagnie aérienne et de l'aéroport, qu'il s'agisse d'une disparition de l'appareil ou d'un acte terroriste. Merci d'avoir regardé cette vidéo !